... Bibliothèque publique de l'entité de Chigny-Fleurentville, dans la Gôme profonde. 9h du matin. La Tridynamique Bibliothèque accueille des enfants de l'école communale de Terrain. Avec toute son équipe, Barbara Holt anime cette bibliothèque et développe une série d'activités autour d'un vrai projet de lecture publique. Le grand projet qui me tient à cœur, c'est de répondre aux gens, de demander aux besoins des gens et leur donner la possibilité de choisir d'être ou de ne pas être lecteur. Ça, c'est un peu ma phrase, les motifs. Et donc, je me suis dit qu'ici, il fallait tout mettre en œuvre, en fait, pour rendre cette phrase-là possible. Et donc, on essaye de valoriser les livres, la lecture au maximum et notamment en réalisant des activités avec les enfants. Puisque là, tout jeunes, ils sont ouverts, ils sont réceptifs, curieux, passionnés. Et donc, on profite souvent de leur passion, de leur enthousiasme. Les partenariats avec l'école communale sont vraiment tout à fait importants. Oui, oui, oui. Avec les écoles de tous les réseaux, mais c'est vrai que c'est très, très important. Et donc, au départ, on leur a proposé de venir à la bibliothèque avec leur classe. Donc, on a proposé aux enseignants de venir avec leur classe pour entendre des lectures. Donc, on racontait des histoires aux enfants, on lisait, on présentait des bouquins. Et ensuite, ceux-ci avaient la possibilité de vadrouiller dans la bibliothèque, de choisir un bouquin. Et puis, nous, on pouvait les aider à choisir. Et bon, voilà. Et de fil en aiguille, on a diversifié et développé ces animations-là. Parce qu'on s'est dit qu'elles étaient d'autant plus importantes qu'elles nous permettaient de toucher des enfants et des jeunes qui n'avaient pas l'occasion de venir ici et de franchir les portes. Ça, c'était vraiment essentiel. Donc, c'est un peu un public captif. On le prend, on le prend d'office, c'est vrai. Mais c'est pour la bonne cause, quoi. Puisque, voilà, certains enfants, vraiment, ne voyaient pas de livres chez eux, ne voyaient d'autres imprimés que ceux de l'école. Et donc, venir avec la classe, ça permet de les familiariser, de les rendre moins timides et puis de leur offrir un lieu qui devient le leur. Ça, c'est le but. Je crois que, de toute façon, vous avez constaté dans la réalité des faits que la démarche était porteuse et que ces enfants étaient devenus un peu autonomes dans cette démarche vers la bibliothèque. Oui, oui, c'est ça. Donc, ils viennent avec leur classe, une plusieurs fois, mais souvent plusieurs fois. Et beaucoup d'entre eux reviennent à la bibliothèque ensuite. Et nous avons eu comme ça deux enfants. Donc, l'un, un jour, est arrivé ici en disant à sa famille, mais ne t'inquiète pas, moi, je connais ici. Donc, c'était gagné. C'était son endroit. C'était pas seulement la bibliothèque. C'était son endroit à lui. Et puis, nous avons eu aussi une petite fille qui, après avoir éprouvé beaucoup de plaisir à entendre les histoires, s'est dit, moi, je veux avoir autant de plaisir quand je lis toute seule. Mais pour le moment, je n'arrive pas à lire bien. Elle avait 10 ans. Elle les plaît encore. Et alors, elle est venue nous demander de l'aide, donc, pour apprendre à mieux lire et avoir autant de plaisir toute seule. Donc, ce sont vraiment des démarches de tous jeunes enfants qui deviennent autonomes. Et ça, alors, c'est gagné. Il y a l'atelier philosophique et l'atelier écriture. Alors, l'atelier écriture, là, il est mené depuis quelques années. Avec ces enfants, nous sommes pour le moment au milieu d'un projet qui a été démarré aussi trois semaines. On se voit là tous les 15 jours. Et on travaille sur un projet plagié sur le livre de Queneau, les exercices de style. Et donc, ils ont inventé un texte de base qui, comme dans le livre de Queneau, raconte une histoire dans laquelle il n'y a pas d'histoire. Il y a simplement des faits de tout le jour. Et puis, selon leurs envies, selon leurs idées, nous écrivons des textes basés sur d'autres états, d'autres sensations, d'autres sentiments. Ou simplement des idées un peu hurlues-berlues. Enfin, ça me tient très fort à cœur. Moi, je soutiens, enfin, je n'ai pas une formation de littéraire. Moi, je suis professeur de parole en académie de musique. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que les enfants puissent aborder le texte et la poésie par l'absurde aussi. Qu'ils puissent jouer avec les mots comme ils joueraient avec les briques d'un Lego, par exemple. Et qu'ils puissent en faire toutes les constructions qu'ils veulent. Même si ces constructions finissent par s'effondrer un jour, pourquoi pas ? Ça leur permet de se rendre compte de ce qui est tenable et ce qui ne l'est pas. Il s'agit avant tout de jouer avec les mots et d'en faire quelque chose qui leur fasse plaisir, qui les amuse. Et le fait que cette animation se déroule dans une bibliothèque, c'est un élément important pour vous. Au milieu de livres, on ne pourrait pas tenter la même démarche dans une école ou dans un lieu scolaire, plus simplement. Pour le moment, dans le cheminement que nous suivons avec Barbara, je préfère de loin être dans la bibliothèque parce que nous sommes dans les livres, nous sommes dans le milieu littéraire. En fait, il m'arrive très souvent de convaincre des enfants à apprendre tel ou tel livre parce qu'il y a un rapport avec ce qu'ils ont inventé. Je pense à des virelangues par exemple ou des mots tordus et ils découvrent des choses sensationnelles et qui les poussent à lire. Je pense que dans la classe, j'aurais peut-être le rôle d'un autre professeur qui doit leur montrer des choses. Et puis souvent, d'ailleurs, le professeur met le bout de son nez. Ce n'est pas toujours négatif, mais parfois, il est là avec son rôle de correcteur et sur lequel je ne veux pas trop m'apesantir. Vous, c'est la lecture plaisir finalement que vous essayez un petit peu, au-delà de ces animations, de développer. Tout à fait. Moi, je pars du principe... En fait, il me semble que souvent, on fait de l'écriture quelque chose de très sérieux. Et moi, je voudrais qu'on accepte le texte de l'enfant comme on accepte son dessin. Je pense la même chose pour la musique d'ailleurs. On n'a pas idée de dire à un enfant, oui, mais ton dessin, il n'est pas beau, ça ne représente pas une vache ou une maison, ce n'est pas comme ça. Quand on fait une fleur, je pense d'abord, l'enfant, il a sa vision de la fleur ou de l'éléphant. Et il dessine son sujet comme il le pense. Et je pense qu'avec les mots, on devrait pouvoir lui donner l'occasion de le faire également. Et d'obtenir parfois des textes peut-être plus faibles qu'autre chose. Mais pourquoi pas ? Je dirais la production, on n'est pas tenu à une qualité extraordinaire. Encore que vous pourriez être étonné de ce que les enfants inventent. Et à la fin, ils repartent, après cette série d'animation, avec le livre dont ils ont été vraiment l'écrivain finalement. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, à comme un terme, ils sont dynamiques et qu'ils ont des envies d'édition. Je pense qu'ils vont faire leur mise en page eux-mêmes et faire leur édition de livres tout seul. Et alors l'atelier philosophique, ça nous avons commencé cette année-ci. Toute l'équipe a suivi une formation à la philosophie avec les enfants, aux animations philosophiques avec les enfants. Et ici, Marie-Paul a décidé de les adapter et de ne plus raconter une histoire et d'avoir une conversation. Donc ça, on a aussi parfois, on raconte une histoire où les enfants racontent leur coup de cœur et puis nous discutons ensemble. Mais ici, ce qu'on veut faire, c'est vraiment avoir une démarche qui leur permette de construire leur propre pensée. De ne pas attendre que l'adulte leur dise ce qu'ils doivent dire ou faire ou penser. Donc, construire sa propre pensée et arriver aussi à exprimer sa pensée. Face à la guerre, par exemple, d'où le thème choisi aujourd'hui. Mais c'est terrifiant ce qui se passe pour le moment. Les enfants sont terrifiés, sont dégoûtés. Certains m'ont dit, je suis dégoûté avec ce qui se passe maintenant, de tout jeunes enfants. Mais pouvoir en parler, s'exprimer et construire sa propre opinion, oser la dire, c'est essentiel. Et ça, c'est notre objectif. C'est de les rendre plus forts et autonomes de nouveau. Comme on a pu le voir, les projets se bousculent dans cette bibliothèque qui bourdonne comme une véritable ruche. Les livres créés durant les animations, ici par exemple des livres pour les petits, sont à la disposition des emprunteurs au même titre que les véritables publications. Tout est fait pour que la lecture devienne une vraie source de joie, partagée par tous. Marie Gallardo, l'institutrice directrice de l'école communale de termes, nous confirme que dans ce partenariat école-bibliothèque, tout est mis en place pour favoriser auprès des enfants la lecture plaisir. Elle est favorisée au niveau de la bibliothèque, mais elle est favorisée tout le temps. Vous savez, que ce soit à la bibliothèque, parce qu'on y vient souvent, les enfants, ils viennent avec nous, mais ils viennent aussi avec les parents, parce qu'ils entraînent les parents quelque part. Il faut aller à la bibliothèque parce que j'ai besoin de tel ou tel livre, ou il faut téléphoner à Barbara pour aller. Et alors, ils amènent automatiquement les parents. Mais à l'école aussi, on a mis en place des groupes de lecture, des moments de lecture, des enfants qui vont lire des histoires à d'autres. Donc la lecture, elle est tout le temps là, elle est présente, c'est un goût. Il faut donner ce goût-là. Et c'est ça qui... la bibliothèque y contribue, entre autres, et grandement. Parce que c'est un plaisir de venir à la bibliothèque. Il faut prendre ça comme un plaisir. Un mercredi après-midi, on vient à la bibliothèque, qu'on prend une heure pour lire un livre ou pour venir en chercher. C'est un plaisir. Et ça doit rester plaisir, quoi. Voilà. Nous sommes dans une région rurale. Ce n'est pas toujours très facile de se déplacer, comme dans une grande ville, dans une bibliothèque. Vous avez imaginé des stratégies ? Oui, des grandes stratégies. Disons que les stratégies, ce n'est pas évident. Parce que les moyens de locomotion ne nous le permettent pas facilement. Mais ici, c'est avec l'accord des parents, bien sûr. Disons que l'accord des parents et aussi le fait qu'on se... J'en ai discuté avec Barbara et je lui ai demandé la tranche horaire, par exemple, du mercredi matin. Parce que, eh bien, les parents, au lieu de conduire leurs enfants à 8h30 à l'école, les conduisent à 8h30 à la bibliothèque. Au lieu de venir les reprendre à 11h30 à l'école, eh bien, ils viennent les reprendre à 11h30 à la bibliothèque. Ça ne les perturbe pas plus que ça, quoi. Au lieu de les amener à l'école, eh bien, ces jours-là, ils les amènent à la bibliothèque, quoi. Voilà. Vous l'aurez compris. À la bibliothèque de Florentville, en partenariat avec les écoles de la région, on se bat pour que l'on se sente à l'aise face à la lecture et découvrir qu'elle est source de joie et de nouveaux savoirs. Au revoir.